Europe 1, Europe 1, 12h-14h en direct du Salon de l'Agriculture. Il est 13h41 et autour de François Clos et Mathieu Charrier, toute l'équipe des Découvertes d'Europe Midi avec Olivier Derinxen. Je suis désolée d'avoir écorché votre nom, toutes mes excuses. Bonjour Olivier Derinxen et Baroque. Moi j'aime bien Rinkensen. Olivier Paul, c'est Thierry, j'ai frottant. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour François. Bonjour à toutes et tous. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui, Baroque ? Envoyé spécial sur France 2 à 20h55 avec un sujet sur la musique. Olivier Derinxen, des enchères du monde agricole. Thierry, j'ai frottant. Mickey à l'honneur avec deux albums qui ne sortent pas des studios Disney mais qui sont l'oeuvre de 3 mètres de la BD franco-belge. Et Olivier Pouls ? Vous prendrez bien une petite mousse, on va essayer de brasser les idées reçues autour de la bière. En fait, c'est un pro-colle. Pour ça, il va falloir les ouvrir vos bières parce que pour l'instant, elles restent bien capsulées. Passez-moi le décathlon. Voilà le programme. Repin en direct du Salon de l'agriculture. Mathieu Charrier, François Clos. Allez, on commence avec Mickey. Alors un peu d'histoire, Mathieu, même si je sais que vous connaissez l'histoire. Les éditions Glénat, qui sont bien connues en France, se sont lancées dans la réédition des aventures de Mickey, de Picsou, de Donald, avec évidemment l'accord des éditions Disney. Et à ce jour, il y a 37 tomes des différentes aventures qui sont parues. Tout ça pour vous dire que les éditions Glénat ont noué un partenariat. Là, il y a de la confiance. Ce n'est pas que du commerce, il n'y a que de la confiance parce que Jacques Glénat est un passionné de Mickey. Et résultat, fort de ce partenariat, de cette relation de confiance, l'éditeur français passe la vitesse supérieure, on peut le dire, avec deux albums conçus par Glénat, avec des auteurs, vraiment des maîtres de la BD franco-belge. Vous savez, la ligne claire, tout ce qui a bercé, mon enfance, qui s'appelle en l'occurrence Causé, Lewis Trondheim et Nicolas Keramidas. Alors de quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit d'albums où ils ont eu chant libre, carte blanche, pour imaginer des histoires. Ce n'est pas rien, il faut imaginer que Disney... Des nouvelles histoires. Parce qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe. Vous savez, les Américains, on ne rigole pas avec ça. Et c'est tout simplement magnifique, sensationnel. Le premier album, Causé a imaginer, ça s'appelle une mystérieuse mélodie, Comment Mickey a rencontré Minnie. C'est une espèce de préquel, comme on dit au cinéma. L'histoire est incroyable. C'est le début de l'histoire d'amour. Oui, il y a une demande de fiançailles à la fin. Alors, il se trouve que Mickey, dans cet album, il est scénariste, il fait des scénarios à l'eau de rose, ça ne plaît pas à son producteur. Il est obligé de retravailler le scénario. Et ne me demandez pas comment il va rencontrer Minnie, dans tout ce fatras qui entoure Mickey, parce qu'il prend le train. Enfin, il y a des choses extraordinaires. En plus, le trait et l'album sont dignes des années 50. C'est vraiment très, très beau. Le deuxième album, alors, c'est autre chose, tout à fait autre chose. C'est un peu dans l'esprit des comics américains. Et d'ailleurs, la mise en page, le trait, là aussi, s'en ressent. L'histoire est formidable. On retrouve vraiment tous les héros autour de Mickey. Et je crois qu'on peut saluer, évidemment, les auteurs, mais aussi, on peut saluer les éditions Glénat, parce que là, d'un seul coup, Disney peut dire merci à l'Europe et merci à Glénat, en l'occurrence. Vraiment, c'est deux albums que je recommande. Ceux qui connaissent Mickey ne seront pas déçus. Ils vont dire, oh là là, c'est exactement ça. C'est ce que j'aurais voulu savoir sur comment Mickey rencontre Minnie. Le Craziest Adventure, puisque c'est ça, le deuxième album, ça s'appelle Mickey's Craziest Adventure, autrement dit, les aventures folles de Mickey, à lire aussi, même si vous n'êtes pas tellement comics. Vraiment, je recommande ces deux albums, surtout si vous n'aimez pas la bande dessinée. Et en plus, il y a un vrai travail d'édition. On voit que ce sont des beaux albums. C'est vraiment un cadeau à faire et à se faire. Et on rêve de voir maintenant comment Luke Luke a rencontré Joey Jumper. Comment... Comment ça a adopté Milou. C'est pas le même type d'amour, quand même, François. Alors, ce sont les deux premiers. Il y en a à suivre. Maintenant, rendez-vous à l'automne pour la suite, ce qui est une nouvelle aventure de Glenin avec Mickey. Et pour faire la transition avec Olivier Drinxin, qui va nous parler des ventes d'objets et d'animaux du monde agricole, on a appris aussi ce matin que Renaud, le chanteur, mettait en vente sa collection personnelle, une partie en tout cas de sa collection personnelle, notamment de dessins d'Hergé. Olivier, on a appris ça ce matin dans le Figaro. Alors, très belle collection, qui sera vendue chez Arcorial à la fin du mois. Il faut dire qu'il va y avoir quelques tonnes de BD, moins de planches, d'ailleurs. Mais là, la pièce intéressante, c'est une pièce de double feuille du sceptre d'autocar. Ah, le sceptre d'autocar. Il explique d'ailleurs dans le Figaro, le chanteur, qu'à l'époque, il achetait ça, c'est un fan de BD franco-belge, et qu'il achetait ça, évidemment, pas grand-chose. Enfin, la planche, la double planche du sceptre d'autocar. Oui, il va la vendre... 500 000 ou 5 000 euros. Peut-être 800 000. C'est rentable, mais il y a mieux. C'est mieux qu'un disque d'or. C'est rentable. Il y a une autre planche du sceptre d'autocar, encore plus intéressante, parce qu'on explique comment le sceptre a pu quitter le château. Alors, vous vous souvenez, le fameux appareil assoufflé. Voilà, c'est un... Le fameux appareil photo, pour les amateurs de Tintin. Et ça, ça vaudra plus d'un million d'euros, et ça sera vendu chez Tagent, la semaine... Le 12 mars, par exemple. Bon, on suivra ça. Un million d'euros pour une planche de BD. On va rassembler nos petites économies, mais je ne sais pas si on va y arriver. À nous deux, Mathieu. Ça devrait le faire. Alors ici, on peut acheter un petit peu autre chose aux enchères. Ici même, on a vendu l'autre jour une très belle limousine pour 13 000 euros. Elle s'appelle Fontaine, une gracieuse jeune fille qui doit faire sa tonne. Elle n'a pas battu le record de notre limousine qui s'appelait Bogota. 20 000 euros il y a trois ans ici pour 1150 kilos de belle et bonne viande. Les ventes de bétail, généralement, se font bovins, ovins, caprins. Ça se fait au cadran. Alors, quelquefois, ils sont des enchères progressives, mais il y a aussi des enchères dégressives. C'est-à-dire qu'il faut vite lever la main quand on pense qu'on est... Sinon, ça peut baisser, mais on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui aille plus vite que vous. J'ai appris hier qu'il y en a certaines qui se faisaient en francs encore. Oui, alors ça, c'est pour... Dans certaines régions reculées, au fond de la Nièvre, à Moulin-Gilbert, par exemple. Voilà. On peut aussi collectionner les tracteurs. Alors, c'est presque aussi cher que les vaches. Par exemple, un beau Renault de 1934 pour 6 000 euros. Ah oui, des vieux tracteurs. Qu'on a trouvé à la foire de la Ferté où on vend des tracteurs. Et vous avez la Mercedes du tracteur, un Anomagradeur des années 50 également, une bagatelle de 40 000 euros plus les taxes. Les objets que l'on peut collectionner, alors les objets du monde agricole, un tribulum. Un tribulum, c'est un traîneau à dépiquer le blé d'une grosse plante en champagne, des plans en champagne, qui sont truffés de bouts de silex ou de bouts de métal et qui servent à... On passe ça tiré par des animaux et on passe ça sur les céréales, sur le blé ou sur l'avoine et on fait tomber le grain comme ça. On va aussi collectionner les faux, les râteaux à foin, les fourches, un jou de bœuf, des joues de bœuf montés en l'an. Un jou, vous avez bien dit. Un jou. Oui, parce que des joues de bœuf, au pluriel, c'est pas la même chose, ça se mange. Et voilà. Des cornes sculptées. On prend des, on commence à voir, enfin, 13h48. Une corne à jus de tabac. Pourquoi ? Pas parce que le berger allait chiquer dans ces montagnes, c'est parce que le jus de tabac, ça sert à soigner les brebis, les piétins des brebis. Par exemple, c'est un désinfectant. On collectionnera aussi le bâton de berger bien connu, la houlette, les cloches, les tarines, les sifflets, les sonailles, les formes à fromage, les moules à beurre, les cuillères à écrémer, un pot à lait, un biberon à alcool, mais c'est pas pour les enfants. Il y a une belle vente d'art populaire avec l'experte, très experte Martine Houze à Drouot. Le 16 mars, vous allez acheter des objets de pop art et puis des trophées de concours agricoles. Ça, ça coûte quelques dizaines d'euros. Vous savez, les belles plaques qu'on mettait sur les étables avec le nom de la vache et le prix qu'elle avait remporté. Encore plus rare, vous direz merci à Pierre Bonte, la médaille en bois du Goncourt de la charcuterie, prix littéraire, décerné par la confrérie des Tastandouilles. Je crois que Pierre Bonte devait en faire partie. Docte et insigne et gourmande confrérie vaugienne. Alors, il faut écrire son texte sur du papier sulfurisé qu'on achètera à la boucherie ou à la charcuterie. Le lauréat de cette année est un ancien maire du Val d'Ajol qui a pondu un texte néo-hugolien sur l'idée de « Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers ». Merci Olivier Pouls. Non, décidément, on ne veut pas le nommer Monsieur de Rincsen. On va y arriver. De Rincsen. Il est 13h53 sur Europe 1, la suite des découvertes d'Europe Midi avec la musique en crise à la télé pour Eva Rock et Olivier Pouls a fait le tour des brasseurs au Salon de l'Agriculture. Et justement Olivier, est-ce que vous avez trouvé un décapsuleur ? Non, visiblement. Quel boulot ? Le tour des brasseurs. Le tour des brasseurs, ça promet. Je ne sais pas dans quel état vous en êtes revenu. Mais regardez, pour l'instant, tout va bien. Bon alors, ces bières que vous nous avez ramenées, de quoi s'agit-il ? Là, je vous en ai ramené trois mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui sur le salon plusieurs dizaines de bières évidemment à déguster parce que la bière est un produit qui commence à devenir vraiment très tendance. La bière est en train de moderniser son image en quelque sorte. Elle veut monter en gamme, elle veut se féminiser et elle veut surtout toucher une population un petit peu plus jeune. Donc c'est vrai que sur l'offre des produits, on trouve aujourd'hui plein plein de choses. Il faut savoir qu'il y a environ 800 brasseurs aujourd'hui en France et qu'en ce moment même, ces dernières années, il se crée 100 nouvelles brasseries tous les ans. C'est vraiment un produit qui est très tendance, qui est très à la mode. On le voit dans les boutiques spécialisées, vente de bières là maintenant. Exactement, il y a des bars à bières, même dans les CHR on voit maintenant des rayons dédiés à la bière. Il y a bien encore une brasserie dans Paris, c'est ça ? Je crois qu'il en reste une. Il y a d'autres projets et il y a vraiment cette tendance de micro-brasserie qu'on voit fleurir un petit peu partout. Ce n'est pas cantonnée au nord ou à l'est de la France qui sont les grandes régions brassicoles traditionnelles. Et là par exemple, je vous en ai amené une qui s'appelle la rivière à bières. C'est une bière ma chère Eva qui vient de Saint-Raphaël. Autant dire qu'on fait vraiment de la bière partout. Alors on en fait en Corse, on en fait dans le sud-ouest et donc on en fait même sur la côte d'Azur. Ça c'est une bière plutôt blonde, classique à 5 degrés. C'est plutôt le rosé pourtant là-bas. Voilà, c'est plutôt une bière dans cet esprit-là. C'est une bière assez souple, assez délicate à boire sans grande complexité on va dire, à boire comme ça pour se désaltérer. C'est bien dit sans complexité. Il y a des bières pour toutes les occasions. Il y en a qui sont là pour l'apéritif, pour boire, pour se rafraîchir sur le coup de 4 heures où vraiment il y a des bières plus ambitieuses et beaucoup de chefs commencent d'ailleurs aussi à faire des accords mais bières très intéressants. Là où le vin en général a un peu de mal à se caler avec le plat, la bière peut offrir des alternatives très intéressantes. C'est par exemple le cas sur les fromages. Le fromage et la bière ça marche très bien alors qu'on sait que le fromage et le vin rouge c'est parfois un petit peu compliqué. Avec certains légumes la bière marche très bien. C'est de l'Ardoine ça c'est une bière artisanale qui vient des Ardennes. Voilà donc là on est plus dans les... Voilà on signale aussi qu'à Meuget même en montagne on fait de la bière au Genépire. C'est-à-dire que l'aromatisation de la bière c'est aussi une tendance et là je vous en ai amené une c'est une bière d'Abbaye c'est une bière aromatisée aux pêches alors je sais que ça ne va pas plaire à Eva mais c'est à destination plutôt de la clientèle féminine on va dire c'est bière aux fruits alors il y a les criques cerises, framboises etc. Celle-là elle est à la pêche et si vous trouvez un décapsuleur et bien on peut s'en occuper tout de suite. Petite question sur les bières d'Abbaye vous parlez des bières d'Abbaye moi je disais souvent quand j'étais jeune je veux bien être moine mais à l'Abbaye de l'Eff si... ça vient d'où cette tradition des bières d'Abbaye ? Alors ça vient évidemment des moines qui à l'époque cherchaient à utiliser autre chose que de l'eau parce qu'on savait que l'eau malheureusement était souvent infestée et qu'on ramassait beaucoup de problèmes de maladies avec l'eau et donc le fait de faire de la bière permettait de boire quelque chose qui vous garantissait de ne pas tomber malade c'était l'une des premières explications pour lesquelles on en faisait et puis autre tendance la bière sans alcool pour ceux qui veulent en profiter sans modération cette fois. Elle aussi elle ne boit pas que de l'eau c'était marrant je vous en prie votre programme télé pour ce soir avec une petite bière vous pouvez regarder Envoyé spécial sur France 2 à 20h55 le sujet du soir c'est peut-on encore vivre de sa musique ? Alors vous avez bien compris que la réponse était contenue dans la question surtout si je vous dis qu'en une dizaine d'années les ventes de disques ont baissé de plus de 60% tout a changé c'est pas moi qui le dit c'est Alain Souchon C'est que nous on avait du succès dans les radios il n'y avait que 3 ou 4 radios on avait beaucoup de succès je dis ça sans prétention mais on allait chanter il n'y avait personne souvent dans les concerts alors que maintenant c'est le contraire il y a une curiosité de la part de la jeunesse le spectacle vivant marche beaucoup mieux que quand on a commencé Alors évidemment dans ce marasme on tente d'élaborer un nouveau système qui passe par internet notamment sur Youtube vous allez retrouver tous les clips des artistes comme ceux de ces deux frères que vous connaissez bien évidemment Quand les souvenirs s'emmêlent les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver au mélancolique Mathieu me dit ils ne sont pas frères je sais c'est les frérots de la Vega évidemment non les deux copains c'est le frérot et de la Vega voilà c'est le frérot et le frérot vous connaissez tous cette chanson le clip a été vu alors au moment du tournage de ce sujet plus de 16 500 000 fois je suis allé voir ce matin ils ont dépassé les 26 millions de vues alors vous vous dites qu'ils vont gagner beaucoup d'argent avec ça et bien réponse de Pascal Negre c'est l'ex-patron d'Universal de la maison de disque des deux garçons qui ne sont pas frères Les frérots de la Vega ont fait 16 millions de vues sur les champs des sirènes ça a donc rapporté 16 000 euros à la maison de disque et si vous partez du principe que l'artiste a entre 10 et 15% de ça donc ça va leur faire 1600, 1800 enfin 2000 euros c'est clair que c'est pas avec ça que les frérots de la Vega vont manger on est d'accord ça fait pas beaucoup c'est un booster voilà exactement alors on se dit que peut-être grâce au streaming vous savez c'est toutes ces plateformes par abonnement comme Spotify ou Deezer ils vont gagner de l'argent à chaque fois qu'il y a des écoutes et bien réponse de Pascal Negre 1000 écoutes rapportent l'équivalent d'un album donc là-dessus ils vont gagner à peu près 60, 70, 80 centimes voilà c'est pas encore ça alors pourtant Pascal Negre se veut positif lui il pense que la multiplication des abonnements va faire gonfler mécaniquement le chiffre d'affaires global de l'industrie du disque franchement on a du mal à y croire le sujet a le mérite de faire un état des lieux du marché de la musique sauf qu'il manque des éléments comme les montants des contrats entre les artistes et les maisons de disques mais aussi le droit s'assème etc tout ça n'est pas forcément dit dans le reportage mais c'est quand même un bon état des lieux de ce qui se passe en ce moment et juste d'un mot votre bonus si je vous dis Louis de Funès Bernard Blier la recette du soufflet de Bomme de terre le grand restaurant le grand restaurant merci Maroc pour cette découverte d'Europe 1 qui vous nous conseillez donc ce documentaire sur France 2 Thierry Geffrotin nous parlait de Mickey le retour aux éditions Gléna Olivier de Rincs nous a fait découvrir les ventes aux enchères ici et puis on va aller boire quelques bières avec Olivier Pouls merci à toutes et tous merci à vous qui nous avez suivi